Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson, j'analyse « Qui veut être mon associé ? » saison 4 épisode 5. Normalement c'est l'avant-dernier épisode donc il faut bien en profiter. Diffusé donc hier soir 14 février 2024 sur M6, on commence l'analyse tout de suite avec mes critères d'investissement gagnants. Si tu ne les connais pas, tu peux les télécharger, c'est entièrement gratuit, c'est en description de cette vidéo. À quoi ça sert ? Eh bien ça sert que quand tu feras tes propres analyses de start-up de ton côté, eh bien tu pourras réutiliser ces critères et puis par ailleurs c'est un petit peu plus détaillé, tu comprendras pourquoi je veux absolument les effets d'échelle du digital, pourquoi je veux absolument l'avantage injuste. Ça permettra d'y voir un petit peu plus clair, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est juste en dessous. On commence avec Flamingo Box, ce que j'ai appelé les colis surprises. Je me mets maintenant des petits pence-bêtes pour expliquer ce que c'est parce que parfois les noms n'ont rien à voir comme ici avec Flamingo Box. Donc très rapidement on a un entrepreneur seul, un solopreneur donc critère malheureusement négatif. Et ici le marché, j'ai déjà évoqué ça dans mes précédentes vidéos, on a un marché à éduquer. C'est-à-dire que les gens ne se lèvent pas le matin en disant « il faut que j'aille acheter des colis abandonnés, il faut expliquer ce que c'est ». Alors bien sûr, passer sur M6 en premier, ça va l'aider, mais ça ne fait pas tout. Il faut vraiment expliquer aux gens ce que c'est, pourquoi ça existe, quel est l'intérêt. Donc plutôt négatif sur le marché quand il faut l'éduquer. La monétisation, c'est la vente des colis, c'est très bien, mais avec seulement malheureusement 30% de marge, hyper regrettable. Quand on est en dessous de 50%, c'est un critère négatif. On n'a évidemment pas les effets d'échelle du digital puisque tout est physique, c'est des colis, c'est du matériel, avec quand même 1 million d'autres chiffres d'affaires en 2023. Donc franchement, bravo, impressionnant, donc une vraie belle traction. Pas d'avantages injustes puisqu'a priori tout le monde peut le faire, racheter des colis non utilisés, c'est à la portée de tout le monde. Une valorisation à 1,5 million qui est OK vu le chiffre d'affaires 1,2 million, alors n'oublie pas que la valorisation, il faut prendre 30% de marge. Donc si on fait 1,2, on peut le faire de tête, x 0,3, je crois que je ne suis pas dans l'écran. Donc ça nous fait 360 000 euros de résultats. C'est ça qui est important à prendre en compte, mais une valeur à 1,5 million, on est à moins de 5 fois le résultat net de l'année dernière, ce qui est très correct. Mais n'oublie pas qu'il faut prendre en compte le chiffre d'affaires pour la valo, mais aussi bien sûr la marge. Il obtient un deal avec Eric Larchevêque, je ne crois pas qu'il y ait d'apostrophe d'ailleurs, ça doit être une correction automatique de mon ordi, donc pour 1 million de valo, donc un petit peu en dessous de ce qu'il espérait. Ça c'est Flamingo Box. Ensuite, Welcome Account, le compte pour les étrangers. Alors c'est plutôt pour les migrants ou pour les étrangers qui arrivent en Europe. En fait, on peut dire pour les étrangers qui arrivent en Europe, ce sera plus simple que simplement pour les étrangers. C'était encore une fois pour aller très très vite et s'en souvenir. Alors là, on est sur tous les critères au vert si tu regardes bien, sauf la valorisation que je trouve trop chère. Mais un beau deal, je n'ai pas rempli l'avantage injuste. Bon, on va voir ensemble. On a deux entrepreneurs, est-ce qu'ils sont complémentaires ou pas ? Ici, je pense qu'ils ont plutôt une complémentarité, puisqu'on a un des deux qui est l'homme, c'est un homme et une femme, qui est lui-même le client idéal puisqu'il a vécu cette situation. Il est arrivé en France, donc il apporte énormément au business en disant je sais ce que ces gens vivent, je l'ai vécu moi-même. Un marché énorme, 87 millions d'immigrés en Europe, une monétisation à 59 euros par an. Ils ont été critiqués là-dessus en disant que ce n'était pas assez cher, mais n'empêche que c'est du 100% marge et que ils monétisent, c'est déjà bien, mais effectivement ils peuvent aller plus cher. On a les effets d'échelle parce que c'est 100% digitalisé, bien sûr, et ils ont 1000 clients payants. Donc, c'est pas mal, traction, ce n'est pas énormissime, mais ce n'est pas rien, c'est bien, c'est un début. L'avantage injuste, grosse question. En fait, ils n'en ont pas vraiment. Souvent je dis tout le monde peut le faire, finalement ici aussi tout le monde peut le faire. C'est une appli mobile, il faut la développer. À la limite, on pourrait dire d'avoir quelqu'un qui a vécu ça dans son équipe, c'est un avantage, mais encore une fois, il y a 87 millions de personnes en France, en Europe, pardon, qui ont vécu ça et qui pourraient créer une boîte similaire. Donc, pas sûr qu'ils aient vraiment davantage injuste au début, comme d'habitude à terme, quand ça devient une marque connue, la solution de choix, eh bien ça peut être un avantage injuste. Ils ont un petit élément quand même, j'y repense, c'est leur méthode de distribution en B2B2C. Donc, ils ont expliqué qu'en gros, eux, B2B2C, voilà, qu'ils ne trouvaient pas les clients eux-mêmes nécessairement, mais qui passaient par des associations, des gens qui les trouvaient pour eux. Donc ça, mettre en place ces partenariats-là, ça peut effectivement être un petit avantage injuste, mais ça n'est encore qu'à ces balbutiements, ça en deviendra un uniquement le jour où c'est vraiment très en place. On a une valorisation à 5,8 millions qui est quand même trop chère puisque finalement, on est à 60 000 euros, je fais 60 fois 1 000, 60 000 euros par an de chiffre d'affaires, donc une valo à 6 millions, beaucoup, beaucoup trop chère. Finalement, ils prennent un deal avec Anthony Bourbon pour moitié moins, 3 millions de valo, ce qui est déjà nettement plus raisonnable, ce qui est d'ailleurs encore assez cher, je trouve. Mais bon, ils étaient tellement hauts qu'ils ont quand même réduit de moitié et ça me paraît assez correct. Ensuite, on a Goksoa, je ne sais plus comment il dit, la bière sans alcool. Alors, je trouve que c'était très dur pour l'entrepreneur qui s'est fait vraiment… que c'était un mauvais moment pour lui de passer à la télé dans ces conditions-là. J'ai dit qu'il était tout seul puisqu'il vient tout seul. Finalement, on apprend plus tard qu'il a un associé. Dans ce genre de cas, moi, ça m'étonne que l'associé n'ait même pas pu faire l'effort de se déplacer, il passe sur M6. C'est peut-être l'un des moments les plus importants de la vie de la boîte. Donc pour moi, c'est quand même hyper négatif que tu aies un associé aussi peu impliqué. Peut-être qu'il a une excellente excuse que je ne connais pas, mais de ce que j'en vois actuellement, je comprends ça. Le marché de la bière sans alcool, il est énorme. Moi, j'en bois et c'est surtout en très forte augmentation. Monétisation, vente de la bière, ça ne pose pas de problème. Marge 60%, ça ne pose pas de problème. C'est un produit physique, donc ici critères négatifs, avec un chiffre d'affaires de seulement 30 000 euros depuis qu'il a lancé sa bière, depuis je crois un an et demi. Donc relativement faible quand même. Alors c'est des bières à 2 euros, il faut en vendre pour aller à 30 000. Enfin, comme disait Marc Simoncini, moi je vais boire 6 bières. Donc 30 000 euros, ça reste quand même relativement faible. Avantages injustes, tout le monde peut le faire, tout le monde peut faire de la bière. Il a 150 points de vente, ce qui est pas mal. Ça veut dire que si toi et moi demain, on se lance dans notre bière artisanale sans alcool, eh bien on a 0 points de vente. Il faut rattraper un petit peu ce retard. Donc c'est bien, mais ce n'est pas exceptionnel, ça ne suffit pas pour que je mette critères verts. Une valo à 1 million que je vais dire un peu trop cher. Ce n'est pas non plus excessif, mais c'est un peu cher pour ce qu'il a fait. Et il repart sans deal. On enchaîne avec Informatruck, le dépanneur informatique. C'est un entrepreneur seul, critère négatif. Il y a un supermarché, il monétise. La marge n'a pas été abordée. C'est un gros problème parce que je pense que comme c'est de l'humain et que les réparations, voilà, ça prend du temps, tu ne peux pas aller plus vite, tu ne peux pas digitaliser, tu ne peux rien faire. Je pense que la marge ne doit pas être forcément excellente, mais en tout cas, ce n'est pas abordé, ce qui est très mauvais. On n'a du coup évidemment pas les effets d'échelle du digital puisque c'est un produit physique. Il y a 30 000 € de chiffre d'affaires. A priori, tout le monde peut le faire. Pareil, il a quelques contrats avec des grandes enseignes. Donc il a dit qu'il avait, je ne sais plus quoi, Intermarché et qu'on sort, ce qui est pas mal. Si toi et moi, demain, on part de zéro et qu'on veut faire pareil. On n'a pas ces contrats, c'est ce que je viens de dire juste au-dessus. Pour les points de vente dans la bière, ici, c'est pareil. Mais enfin, ceci dit, si on a un business qui fonctionne super, etc., on obtiendra au bout d'un certain temps ces contrats. Et donc, ce n'est pas un énorme avantage injuste qui est impossible à répliquer. On a une valo à 2 millions, pardon, qui est trop cher vu le chiffre d'affaires. D'ailleurs, ça a été évoqué, c'est Éric Larchevêque qui dit, ce genre de valo, tu peux y aller parce que c'est de l'impact à la fois écologique et à la fois RSE puisqu'il emploie des personnes en situation de handicap, ce qui est par ailleurs génial. Ça a été mentionné par tout le monde. Je précise comme toujours que moi, je fais ici une analyse vraiment purement business, c'est important, mais que par ailleurs, il y a les valeurs portées par le projet. Mais si le projet veut être capable de porter ses valeurs sur le long terme, il faut qu'il gagne de l'argent. Et donc, il faut qu'ici, ça colle. Et donc, il repart ici sans deal. Effectivement, tout le monde lui a dit que la valo, c'était relativement cher. On enchaîne avec Rebond, le ballon recyclable avec Gibril 6C. Donc, équipe, un entrepreneur seul, un solopreneur. Donc, c'est critère négatif. Le marché, il existe, il est énorme. 15 000 clubs en France. La monétisation, elle est très claire, avec 55 % de marge et on est sur un produit physique. Bon, ça, voilà, tout ça, on peut couvrir ça assez rapidement. Ensuite, traction. Il a dit, bah en fait, c'est pas lancé. Donc, au début, j'ai dit critère négatif. Au début, j'entends c'est pas lancé, je lui mets un critère négatif. Mais finalement, il dit, ah mais en fait, on a quand même fait 200 000 euros de chiffre d'affaires sur le business du ballon artistique. Et là, je me suis dit, mais attends, 200 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, c'est énorme. Il y a énormément de boîtes qui font pas 200 000 euros. On les a vus. Un format truck alors qu'il y a un énorme besoin, 30 000 euros. Les bières alors que tout le monde boit de la bière, 30 000 euros. Lui, il fait 200 000 euros en vendant des ballons décoratifs qui n'ont à peu près aucune utilité. Si ce n'est que, bah c'est peut-être une œuvre d'art, et si c'est une œuvre d'art, c'est très utile. Mais voilà. Donc, j'étais assez surpris. On peut dire qu'il y a de l'attraction, du coup. Moi, je serai à sa place, j'irai à fond dans le ballon d'art. J'oublierai les clubs de foot. C'est pas ce qu'il a envie de faire. Je suis surpris d'ailleurs que personne sur le plateau lui ait dit, parce qu'encore une fois, tu fais 200 000 la première année, bah tu vas là où il y a l'argent. Tu suis la demande du marché. Bon, peu importe. Mais ça reste une traction pas terrible. Je reste en orange, même si c'est un super chiffre, parce que c'est pas le vrai business model. C'est pas la vraie boîte. Donc, si tu dis, bah voilà, moi je lance, j'en sais rien, un restaurant qui vend des frites, mais à côté de ça, j'ai fait un million en vendant des chaussures, bah on sait pas si t'es capable de vendre des frites et de faire du restaurant, si c'est ce bon métier-là. Donc, je suis obligé de lui mettre un critère négatif. Pour moi, ça montre que l'entrepreneur est pas très bon, s'il se rend pas compte que là, il y a un marché génial à aller sur le valeur artistique, qu'il avait déjà fait 200 000 euros. Donc, assez surpris de cette histoire. L'avantage injuste, c'est la technologie de recyclage. Il a l'air d'avoir plus ou moins inventé un truc qu'il est presque le seul à savoir faire. Il a pas dit si c'était breveté ou quoi, mais enfin, là-dessus, il y a un vrai, voilà, un vrai avantage injuste, quelque chose qu'il a inventé. Une valeur à 2 millions d'euros, trop chère pour la traction, bien sûr. Ça, c'était assez évident. Et il prend un deal avec Anthony Bourbon et Anthony Barker pour une valeur à 1 million, qui est beaucoup plus raisonnable, surtout quand tu vois les 200 000 euros de chiffre d'affaires qui ont été fait. 1 million, c'est pour le coup une assez bonne valeur, je trouve, à laquelle nos amis arrivent à rentrer. On termine, non, on termine pas, il en reste encore 2, pardon. On enchaîne alors avec Rematch, l'appli pour filmer les buts. Alors peut-être parce que j'aime pas le foot, j'ai pas trouvé ça incroyable. Associé avec Jean-Pierre Papin, donc on a eu Jibril Sissé et Jean-Pierre Papin d'affilée, c'était marrant. On a un entrepreneur seul, critère négatif. Sur un marché important, filmer les matchs de foot de ses gamins, oui, ça existe, bon très bien. Monétisation, non, c'est gratuit. Il a dit « Ah, on fait de la pub ». La pub, ça ne compte pas, ce n'est pas de la monétisation, je l'ai écrit. Voilà, la pub n'est pas de la monétisation. Donc voilà. Et puis alors, il y a soi-disant peut-être un abonnement pour les clubs, mais je ne sais même pas si c'est lancé. Donc la pub, c'est pas un business modèle, ça ne va pas. D'ailleurs, il a été vivement critiqué pour ça. La marge, il n'y a pas de marge parce qu'il n'y a pas de revenus. En théorie, comme c'est une application mobile, on devrait avoir 100% de marge à terme, mais aujourd'hui, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de marge. Les effets d'échelle du digital, oui, c'est 100% online, c'est une application, c'est formidable, c'est dommage qu'elle ne monétise pas. C'est pour ça que ce critère existe, c'est parce qu'il y a beaucoup de business qui sont dans les effets d'échelle du digital, qui sont des boîtes digitales, des applications, des sites web, mais qui ne monétisent pas. Bien sûr, quand on a un produit physique, comme un ballon, la monétisation, c'est évident, on vend le ballon. Donc, c'est 100% online. L'attraction, 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2022. Au début, je me suis dit, c'est pas mal. J'ai mis orange, 100 000 euros, franchement, c'est quand même pas rien, mais démarré en 2018. Donc, c'est une boîte qui a 4 ans, 5 ans, enfin, c'est tourné en 2023 et diffusé en 2024. Donc, ça fait 6 ans maintenant qu'ils se sont lancés. Et donc, c'est pas énorme à ce stade. C'est-à-dire que si tu as 100 000 euros de chiffre d'affaires la deuxième année, c'est super. Si tu as 100 000 euros de chiffre d'affaires la quatrième, la cinquième année, c'est un peu plus long à l'allumage. Donc, je trouve ça très moyen, voire négatif. Pas d'avantage injuste, tout le monde peut le faire. C'est une application avec un appareil photo. D'ailleurs, l'iPhone le fait. Quand vous prenez une photo sur votre iPhone, il a capturé en vidéo la seconde ou les deux secondes d'avant pour… Ça permet d'avoir les photos un peu animées, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les photos en live, je crois. Et une valorisation à 6,5 millions qui est du délire. Alors là, ce n'est pas un rouge qu'il faut mettre, c'est 50 quoi. Ça n'a aucun sens de valoriser cette boîte 6,5 millions. Franchement, on marche sur la tête. On termine cette fois-ci avec Sarbacane Mille et Une Cabane. Je ne sais pas si il y avait les deux noms, donc c'est Sarbacane et ou Mille et Une Cabane. Les cabanes pour enfants, bien sûr, en bois. Voilà, les cabanes pour enfants en bois. C'est une entrepreneuse seule, donc critère négatif. Sur un supermarché de la cabane avec de la monétisation très évidente, une marge à seulement 45 %, c'est dommage. Ça a été mentionné aussi en disant c'est un peu limite, il faudrait que tu augmentes ça. C'est un produit physique, on n'a pas les effets d'échelle du digital. Elle n'a vendu que 300 boîtes, ce qui est franchement trop peu. Et a priori, tout le monde peut le faire. Il faut aller, tu vois, il y a des filières de bois françaises. Elle a été en Ukraine, il faut aller les trouver, les Ukrainiens. Mais enfin, ce n'est pas insurmontable de vendre des produits en bois. Il n'y a pas de chose unique, impossible à répliquer, y compris par des grands. Si demain, j'en sais rien, que ce soit Kapla ou Ikea ou une grande marque de jouets, je ne sais pas si c'est Jouets Club, je ne suis pas un pro des jouets pour enfants, mais se dit « bah ouais, ça cartonne, nous aussi on veut lancer notre truc de jouets en bois », ils peuvent le faire. Et donc, mille et une cabane, qu'est-ce qu'ils deviennent ? On a une valo à 330 000 € qui est hyper correcte. Franchement, alors là, bravo pour le coup pour cette valo géniale. Et un deal de Kelly Massol pour exactement ce qu'elle avait demandé, plus 50 000 € de compte courant. Donc c'est finalement un prêt remboursable, mais avec pas mal de flexibilité, c'est remboursable un peu quand tu veux en théorie pour l'aider à se développer. Voilà pour l'analyse de l'épisode 5. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se voit la semaine prochaine pour le dernier épisode. Et bien sûr, je précise que d'une part, tu peux recevoir gratuitement mon livre préfacé de Xavier Niel alors que normalement, il est vendu 25 € en librairie et sur Amazon. Mais surtout, si tu veux investir avec moi dans des startups qui répondent en vert à tous ces critères et qui sont directement dans la Silicon Valley, la mecque des startups digitales, eh bien tu peux le faire au sein du Club Léonis. Plus d'informations aussi dans la description et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !